Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Maïlis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de lancer une nouvelle série d'épisodes, Maïlis in Paris, dans laquelle on parlera de l'histoire de Paris, de ses grandes figures, de son architecture, etc. Donc si jamais vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour commencer cette série, j'ai décidé de vous parler de ce qui constitue sans aucun doute le charme et l'identité de la capitale, à savoir l'architecture haussmanienne. En vous baladant dans les rues de Paris, vous n'avez pas pu manquer ces grands immeubles aux lignes régulières, avec des balcons de fer forgé et des toits de zinc ou d'ardoise. Ces bâtiments, qui représentent aujourd'hui 60% des immeubles parisiens, sont l'œuvre de Georges-Eugène Haussmann, plus communément connue sous le nom de Baron Haussmann. Mais qui était ce Baron qui a changé la face de Paris ? Eugène Haussmann est lui-même à Paris en 1809, dans une famille protestante luthérienne dont les ancêtres ont fui les persécutions en Saxe et en Alsace au XVIe siècle. Il étudie au lycée Henri IV et, étant un étudiant brillant, il intègre rapidement le monde de l'administration préfectoriale. Il devient alors ami avec le duc d'Orléans, le premier fils de Louis-Philippe, et cette amitié lui servira plus tard au cours de sa carrière. D'abord secrétaire général de la préfecture de la Vienne, il est ensuite sous-préfet d'Issaint-Jeau, puis sous-préfet de Nérac, de Saint-Giron et enfin de Blais. A chacun de ses postes, Haussmann fait preuve d'une grande curiosité et d'une volonté d'améliorer les routes et les écoles. Plus tard, au cours de la période troublée de la Deuxième République, Eugène Haussmann prouve à la préfecture de Gironde qu'il est un administrateur et un conseiller de choix. Le 2 décembre 1851 a lieu le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, qui s'autoproclame nouvel empereur des Français et se renomme Napoléon III. Il fait la rencontre d'Haussmann dans cette même période, et en 1853, Napoléon III le nomme préfet de Seine et lui confie la mission colossale d'assainir, d'embellir et d'unifier Paris. Il faut dire que jusque-là, la capitale française était certes développée, mais de façon tout à fait anarchique. Aussi insalubre qu'impraticable, elle n'est pas un lieu de vie agréable pour son nombre croissant d'habitants. Pour procéder à cette transformation, Haussmann commence par attacher 11 communes et 13 quartiers, ce qui élève le nombre d'arrondissements de Paris à 20. Les fortifications de la ville sont supprimées, de larges boulevards sont percés, des immeubles haussmanniens sont construits et des réseaux modernes d'égout sont créés. Pour atteindre ces objectifs, Haussmann s'entoure de gens qualifiés comme Dumas, Itorff, Baltard, Gagné ou encore Ballu, mais aussi Perrer et Rothschild. Le financement est assuré par un système d'emprunt engagé sur les recettes de la ville en constante augmentation. En 1870, suite aux transformations effectuées par le baron Haussmann, la qualité de la vie parisienne a largement progressé. En transformant la majorité de ces bâtiments, en intégrant des parcs et jardins dans chaque arrondissement et en agrandissant les voies de circulation, Paris est devenu une ville plus saine et plus riche. Ainsi, l'épidémie de choléra a disparu et l'hygiène globale de la ville s'est améliorée. On peut donc dire que le pari lancé à Haussmann a été largement remporté, bien qu'à l'époque, celui-ci se soit exposé à de nombreuses critiques. En effet, outre les accusations selon lesquelles les chantiers auraient provoqué une pullulation de moustiques et une recrudescence du paludisme, sur le plan social, Haussmann se fait clairement le porte-parole d'une bourgeoisie industrielle et ce, au détriment des classes populaires. Le prix des loyers augmentant, ces dernières n'ont eu d'autre choix que de quitter les anciens faubourgs parisiens pour s'installer dans ce qui deviendrait plus tard des banlieues, dans des logements le plus souvent insalubres et sans accès à l'eau. Contrairement à certains styles architecturaux, le style haussmannien est facilement reconnaissable avec ses sublimes façades en pierres de taille sculptées de façon linéaire. De plus, les immeubles haussmanniens ont une hauteur de référence qui ne dépasse jamais 6 étages. Il faut savoir que dans un immeuble haussmannien, chaque étage a sa propre utilité et ses propres caractéristiques. Le rez-de-chaussée dispose de la plus grande hauteur de plafond car il est destiné au commerce et le premier étage nommé entre-sol servait de stockage pour les marchandises. Le deuxième étage est l'espace le plus noble du bâtiment où des balcons, encadrement de fenêtres et moulures prestigieuses font entre autres partie du décor. En principe, le troisième et le quatrième étages sont plus classiques et disposent d'encadrements de fenêtres moins riches. Le cinquième étage était réservé aux classes encore plus modestes et enfin, au dernier étage, on trouvait les chambres de bonne et les appartements de service pour les domestiques. Maintenant que l'on a vu comment était agencé un immeuble haussmannien, intéressons-nous aux objets phares que l'on retrouve dans la majorité des appartements. Premier élément incontournable, la cheminée, qui était généralement fabriquée en marbre et servait autrefois à chauffer les pièces de vie. Désormais, la plupart de ces cheminées sont décoratives. Ensuite, le style haussmannien n'est rien sans ces moulures de plâtre, présentes sur les murs de toutes les pièces et contribuant à donner du cachet à l'architecture intérieure du bâtiment. Au sol des étages les plus riches, on trouve du parquet massif en chevron ou en point de hongrie qui réchauffe et habille chaque pièce avec élégance. Et enfin, le dernier détail qui fait le tout est le miroir en moulure doré, le plus souvent simplement posé au-dessus de la cheminée et qui fait partie intégrante de la décoration haussmannienne. Donc voilà, j'espère que ces décors magnifiques vous ont mis des étoiles plein les yeux et vous ont motivé pour travailler vos cours de comptabilité financière. En attendant, j'étais ravie de faire ce premier épisode de My List in Paris et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast 100% made by EMH. Merci. Merci.